Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ma nièce n'est pas là aujourd'hui, c'est moi qui suis là. Le vidéo show est devenu une émission familiale. Chez nous là, désormais. On comprend l'héritage des nièces. Chers publics, nous sommes le 8 mars aujourd'hui, Journée internationale de la femme. On va se lever, on va passionner les femmes. S'il vous plaît. Merci. Comme je disais, le vidéo n'est pas là ce soir. Et je suis son oncle, je suis là pour la remplacer. Désormais, ça sera comme ça. L'émission est en famille. Oui, oui. Parti que d'où, bonsoir. Bonsoir. Guizo, bonsoir. Et oui, par en fait, tu as venu. Bonsoir, le vieux. Hé ! Chola, comment tu vas ? Bonsoir, oncle. Je te dis... Tu es toute belle. Merci, oncle. Tu aussi, tu sais, tu me fais penser un présentateur américain. Oui, de JTL. Oui, de JTL, c'est là. Tonton, tu fais JTL. Tonton, tu fais JTL. En bois, hein ? Tu fais très JTL. T'as ta place, là, Tonton. Parce que je suis très nerveuse ce soir. Mon côté gauche va me sentir. C'est la dame, là, qu'elle a. C'est la dame, là, qu'elle a. C'est la dame, là. Ah, je ne l'avais pas vue. Ah, bonsoir. Elle a frappé. Ziqué. Oui, l'anglais. Comment tu vas, mon petit ? Comment tout va bien ? Et ça va encore mieux parce que tu es là. Merci, JTL. On continue, Kallon. Bon, aujourd'hui, on reçoit deux dames. Deux belles dames. Nous avons Mme Déborah Tebili. Bonsoir. Bonsoir. Militante féministe. C'est cela. Ben, il n'y a pas mieux qu'elle pour le 8 mars. C'est ça. Soyez la bienvenue. Merci. Ben, on reçoit une blanche. Blanc fouet. Oui, Blanc fouet, oui, oui. T'es la belle. Est-ce qu'elle est encore blanche, même ? Ça m'étonnerait. Monika Quintestdorfer. C'est quoi ça ? Dis-moi ton bon nom. C'est ça. Elle est bon, c'est ça. Elle est bon, c'est ça. Oui, c'est ça. Et ça vient d'où ? Bon, c'est un nom d'une famille autrichienne. Ah, ok. Mais la chose de blanc, s'il vous plaît, il faut laisser. Mais Monika, tu n'es pas noire. Mais quand je passe dans la rue, la blanche, elle me dit, ah, ça peut être madame, ça peut être maman. C'est comme tu veux orange, je peux dire mandarine. Non, c'est orange. Mais est-ce que je dis, bonsoir les noirs ? Je n'ai pas dit ça. Ah, bonsoir Monika. Comment tu vas, Monika ? Monika, promoteur culturel, c'est cela ? Metteur en scène. Metteur en scène. Ok, d'accord, on va en parler tout à l'heure. Bon, comme mon français n'est pas trop ça, des fois... Non, mais ça va, ça va. Mais c'est bon, hein. Des fois, à cause de ça, promoteur culturel, bon, je ne sais pas, on est dans la culture. Metteur en scène, ça sera... Mais qu'est-ce que tu parles bien ? Qu'est-ce que tu parles, Kurama ? Bon, moi, je parle l'allemand, je parle l'anglais, je parle l'espagnol et le français. Heureusement que je comprends toutes ces langues-là. Je me suis dit, bonsoir, je comprends toutes ces langues-là. Moi, j'ai voyagé, hein. Ah, c'est ça, hein. J'ai beaucoup voyagé. Oui, oui. Ça se voit pas ? Si, si, ça se voit, tonton. Faya, Benjenville, là, ça se voit. Il a fait 5 fois. Maintenant, avant que l'émission ne commence véritablement, je vais dire deux choses. Moi, je suis de l'ancienne école. Voilà. Moi, si quand on manque un aîné, on se fait chicoter. Oui. Tout à fait. Guizzo. Non, 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 je parle, tu ne m'interromps pas. L'aîné a parlé. L'aîné parle, Guizzo. Tu ne m'interromps pas. Si tu me manques pendant l'émission, là. Tu sors. Frappez pas le dégoûté. C'est pour toi. Merci, l'oncle. Monsieur le DG, soyez salués. Le père de ma fille. Depuis sa position. Donnez l'avertissement à votre ami personnel, Guizzo. Là. Le DG, c'est un jeune frère. J'ai l'air de m'appeler grand frère de Mehdi. Il m'appelle, il m'appelle grand frère. Il me dit, non, c'est ton employé ou quoi, grand frère ? Dans sa respect. Non, non, non. Parce qu'on voit que c'est un homme respectueux. Non, 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 non. Moi, quand tu as l'argent, tu es mon grand frère. Bonsoir, 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 monsieur Guéhi, le père d'Ivi Guéhi, que je remplace ce soir. Merci pour ce que vous faites pour la famille. Ça, c'est important. Je prends mon téléphone, je regarde. Je dis, mais qui m'a piraté ? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Je ne me débat, je ne me débat rien. On dit Facebook. Quoi ? Tu passais à la matière, là ? Il reste dans mon téléphone. Il y a des choses dedans, là. Chola. Oui. Blackout de Facebook. La peur, panique des utilisateurs. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi, ce jour-là ? Ce jour-là, j'ai tenté faire berrer sur Facebook. Et puis, on continue. Bon, quoi fait ? Bon, j'ai pensé à mon ex qui veut me détruire depuis longtemps. Je me suis dit, bon, ce petit chétan a piraté mon compte. Les attaques. Voilà, j'ai désinstallé. J'ai réinstallé, c'était pareil. J'ai redésinstallé. Et il y a un grand beresseur du pays qui s'appelle Samuel Boga. C'est lui qui m'a dit, ma soeur, en fait, c'est le petit blanc, là. C'est lui qui a fait que... Il a mal fait ses calculs, quoi. Sinon, ce n'est pas à notre niveau. Sinon, j'ai accusé mon ex pour rien. Lequel des ex ? C'est lequel, il est... Mon fils, ouais. Madame Déboula, Tébilly, comment vous avez vécu cette journée-là ? Ce moment-là, ce petit instant-là ? Oui, moi, je rentrais sur Abidjan. Oui. Et c'était sur le coup de 14, 15 ans, je ne me trompe pas. Et du coup, j'arrivais à me connecter. Je me disais, ah, pour une première fois, il m'a piraté. Donc, je me posais des questions. Je me suis connectée, regardé mon ordinateur. Après, je vois sur WhatsApp d'autres maîtres de statut. Non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Facebook est dans... Ah, OK. Je vous remercie. Donc, plus de peur que de mal. Monika et toi, comment ça a été ? Moi, je n'ai pas remarqué. Hé ! Après, des autres personnes ont m'a dit... Et j'ai dit, ah, grâce à Dieu, si ça pourrait durer un mois... Ça s'est ramené. Si elle dit que tu es blanche, tu vas te fâcher encore. Parce que les femmes noires, là, comme elles ont béré, là, elles qui te passent sur Facebook, les choux, là, là. T'as vu, la blanche, elle n'a même pas remarqué. Monika n'a même pas remarqué. T'as vu, tu vois ? C'est parce qu'elle n'est pas dans le Congosa. Nous, on est nés pour ça. Mais Guido, toi, comment tu as fait ? Voilà, je suis d'accord avec... Toi, qui ne travaille pas, qui travaille avec Facebook. Tu n'as pas arrêté. Oui, oui, oui. Pour une fois, vous allez trouver que je suis bizarre. Mais je me suis dit, enfin, ma prière a été exaucée. Aïe ! Parce que, que ce soit Abutu National, Marcoso, Ivi Dero, ça a dit tous les abonnés qu'ils ont eu, là. On allait revenir à zéro comme nous. On allait reprendre à zéro. On n'avait plus le temps de partager le direct, tapoter l'écran. Et on allait tous par dix-tik-tok pour aller faire le challenge d'abommer l'éléphant. La femelle du coq, c'est un poulet. C'est pas vrai. Ziqué, toi, comment tu as vécu ça ? Oui, effectivement... Il était à l'église. Non, non. En m'étant perdu, je suis conseiller matrimonial. Oui. Donc, j'avais... Je n'ai pas entendu quoi ? Conseiller matrimonial. Il ne sait pas ce qu'il c'est ? Travaille à l'Amérique. Non, je n'ai pas bien entendu. Je n'ai pas ce qu'il c'est. Non, moi, je ne sais pas ce qu'il c'est. Conseiller matrimonial. Donc, j'ai deux amis qui sont venus prendre des conseils auprès de moi. Et j'ai failli ne pas me rendre compte comme Monika, bien sûr. Mais à la dernière minute, avec le bruit que ça faisait... Quel bruit ? Non, tout le monde s'en plaignait au fait. Ah oui. Il y a des gens... Il y a une amie même qui m'a appelé spécialement. Ziqué, tu as vu ton Facebook ? Je lui ai dit oui. Elle dit merci, ça passe. Je lui ai dit oui, ça passe. Sans toutefois regarder. Mais après l'appel, j'ai regardé, effectivement, il y avait problème. Mais Dieu merci, ça n'a pas duré. Toi, tu es pasteur, non ? Oui. Pourquoi tu ne dis pas la vérité ? Toi, tu es conseiller matrimonial depuis quand ? Conseiller matrimonial, là, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui ne bat pas dans son foyer. Non, ce n'est pas de ça qui s'agit. Mais toi, tu es bas. Oui. Long, moi, je donne des conseils aux gens pour stabiliser leur foyer. Ça peut être aussi le rôle de... J'aurais besoin de toi cette semaine. Non, tu vois pas même ton foyer. L'idéal, là, tu vois. Est-ce que ton foyer est stable ? Est-ce que ton foyer est stable ? Est-ce que ton foyer est stable, champion. Je veux pas aller. C'est l'émission de ma nièce. Donc, je commande l'émission de ma nièce. Non, non, non. C'est pas chez moi, ici. Non, non, non. Je ne t'ai pas interrogé. Je ne t'ai pas interrogé. Ça, c'est ce qu'on appelle la dictature. C'est l'émission de ma nièce. Donc, je commande l'émission de ma nièce. C'est ça, c'est ça. C'est tout ouvert la bouche. On l'a fait, on clé. Parce que toi et toi, comment ça a été ? Non, j'ai flippé. Parce qu'en 2012, il y a eu à peu près le même blackout. Et les inbox des différents abonnés Facebook s'est retrouvés sur leur feed d'actu, en fait. Mon de Dieu ! Oui. Ça va ? Oui. En fait, en 2012, oui, c'est ça. Et donc, quasiment tout ce qui est message, messenger que vous recevez, tout est arrivé sur vos feeds d'actualité, comme si c'était des publications normales. Donc, moi, quand j'ai vu ça, j'ai commencé à flipper. Est-ce que tu te reproches ? J'ai vu beaucoup de choses. Ah, ben voilà, il faut commencer par ça. Mais parlez au petit, je n'ai pas aimé ce qu'on a. Non, 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 il ne m'a pas plu. Non, si tu l'arrêtes, qui ne répète plus jamais ça ? Non, plus jamais. Moi, 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 je n'ai jamais autant paniqué. Tu es dans quoi ? Allô ? On va parler à Vanessa. Allô ? J'ai dit, toi qui es blogueuse là-haut, comment tu as vécu ce blackout-là, de Facebook ? Bon, j'avoue que j'ai eu un peu peur. J'ai pensé d'abord au fait que quelqu'un tente de pirater ma page Facebook. Donc, j'ai dû réinstaller, éteindre mon téléphone, rallumer. Bon, j'avoue que, heureusement que ça n'a pas duré. Donc, après, j'ai compris avec les publications des uns et des autres qu'il y avait eu un petit bug à leur niveau là-bas. Voilà. Mais comment tu penses que les blogueurs doivent faire des uns-mêmes pour ne pas subir ce genre de choses ? C'est-à-dire, quand il y a un blackout comme ça, comment les blogueurs doivent se comporter ? Ou bien, est-ce qu'ils ont une autre solution ? Pour ne pas faire des abonnés et tout ça ? Alors, il n'y a pas que les blogueurs qui sont concernés par ça. Mais toutes les personnes qui ont leur business sur Internet, sur les réseaux sociaux, devraient penser à d'autres options. Par exemple, la bonne vieille méthode du site Internet. Ça, c'est vraiment quelque chose, que les réseaux sociaux soient là ou pas, il faut avoir son site Internet. Là-bas, tu peux réunir tout ce que tu as comme ressources, comme informations, comme création de contenu, que ce soit des vidéos, du texte. En tout cas, tu peux mettre tout ce que tu as là-bas. Et puis, ça te donne du crédit en tant qu'entrepreneur ou même en tant que blogueur. Donc, il y a le site Internet. Il y a également la newsletter. La newsletter, c'est des mails, en fait, qu'on envoie à une base de données à des clients ou à des personnes qui nous suivent pour les tenir informés, en fait, en temps réel de notre actualité. Donc, que ce soit des blogueurs, que ce soit des entrepreneurs, des entreprises, en tout cas, peu importe qui on est, on peut avoir une newsletter et puis l'envoyer à la fréquence qu'on aura choisie au préalable. Maintenant, quand on a mis tout ça en place, la dernière option à laquelle je pense, c'est vraiment de diversifier sa présence sur les différents réseaux sociaux. Je ne suis pas sûre qu'on puisse avoir un bug de tous les réseaux sociaux en même temps. Peut-être que tous les réseaux sociaux qui appartiennent, par exemple, à Meta, vont être down, mais il y a X. Je n'ai pas entendu. T'as-tu dit qu'ils appartiennent à quoi ? Je n'ai pas entendu. À Meta. Meta, Facebook, tout le groupe Facebook, tous leurs réseaux sociaux. Instagram et tout. Ils peuvent tomber, mais il y en a d'autres qui sont là. C'est pour ça qu'il faut diversifier sa présence. Tu dois être un peu sur X, un peu sur Facebook, un peu sur LinkedIn. Comme ça, au moins, s'il y en a un qui est tombé, tu as toujours ton activité sur l'autre qui continue. Tu pourras éventuellement informer tes abonnés ou bien tes partenaires du fait que ton activité continue, que ça ne s'est pas arrêté avec le bug en question. On enverra Gizzo se former chez toi. Lui qui est très honnête. Merci, merci Vanessa. Et puis bon repos à toi. Que Dieu te garde. Amen, bye bye. Allez, bisous Vanessa. Bye, Vanessa. Bon, moi, ce jour-là, j'ai mon téléphone en main. Je ne peux plus rien lire. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Qui m'a piraté ? J'étais avec Mania, j'ai dit, j'ai été piraté. J'ai dit, on t'envoyait un lien. Tu as ouvert le lien. Je lui ai dit, il ne faut jamais ouvrir ça. Quand on t'envoie là. Je lui ai dit, si, tu as ouvert. Quelque temps après, elle me regarde pour elle. C'est pareil. Mais elle ne me dit pas sur le champ. Pour elle, c'est pareil. Elle te laisse mariner un peu. Quelque temps après, elle me dit, non, il faut ouvrir, ça marche maintenant. Je lui ai dit, mais comment ? Elle dit, éteins ton téléphone, rallume, ça marche. Mais c'était difficile. Moi, j'ai mis qu'on n'est pas dans ces choses-là. Et donc, j'ai eu peur d'être piraté, qu'on ait mes informations. Tu sais, pour nous qui avons beaucoup d'argent. J'ai écouté ce qu'il disait. Non, j'ai écouté, c'est tombé. C'est pour ça que je te parle à toi, Patrick. Oui, 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 tu vois. C'est toi qui es censé comprendre ce que j'ai dit. Effectivement. Pour nous qui avons beaucoup d'argent. Oui, t'entends. On a des informations sur nos téléphones et tout ça. Ça m'a fait un peu peur. Pour ce que j'aurais pu avoir comme perte, quoi. C'est juste pour ça que j'ai eu peur. Sinon, moi, t'es pas d'informations bizarres que les choses la cachent, là. Non, non. Les mâles ont perdu. S'il te plaît. Oui, oui, c'est ça. Il faut que tu... Il faut que tu comprennes ce qui est important. Bon. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, non ? C'est cela ? Vous l'avez dit, non ? Oui. C'est la journée de la femme. Des droits de la femme. Des droits de la femme. Mais à cet effet, on reçoit Mme Tébili. C'est une militante féministe. Oui. Mme Tébili, c'est quoi une militante féministe d'abord ? D'accord. Bonsoir, tonton Fila. Alors, déjà, une militante féministe, c'est une personne dont les actions s'inscrivent dans la lutte pour l'égalité entre l'homme et la femme dans la société. Donc, vous êtes pour l'égalité entre l'homme et la femme. Vous luttez pour cela ? Oui, c'est cela. C'est quoi l'égalité pour vous ? L'égalité, c'est un droit, déjà, qu'on se considère comme des personnes à part entière qui sont égales au vu de la loi et dans la pratique également de cette égalité-là. Donc, il ne faut pas qu'on ait que des instruments juridiques qui disent que, on va dire, sur papier, nous sommes égaux. Et dans les faits, nous ne sommes pas égaux. Quand on regarde les masses salariales et tous les avantages que la société offre, tant à l'homme qu'à la femme. Donc, c'est pour cette égalité-là dans les faits que nous travaillons, en fait. – Mais quand vous regardez de vous à moi, vous pensez qu'on peut être égaux ? – Oui, on peut. – Je peux poser une question ? – Vas-y, Patrick. – Je voudrais savoir, on parle de féminisme ici en Afrique et en Côte d'Ivoire. Le féminisme, on va dire peut-être en Côte d'Ivoire et en Afrique, n'est pas pareil qu'en France ou aux États-Unis ou dans les pays d'Europe parce qu'il y a des réalités, il y a des lois qui sont vraiment fortes par rapport à la femme. Est-ce que ce combat ici en Côte d'Ivoire, il est facile à mener ? Et quelles sont les barrières avec lesquelles vous vous combattez au quotidien pour pouvoir faire évoluer cette situation-là en faveur des femmes ? – D'accord. Alors, ce qui différencie le féminisme africain du féminisme européen, c'est tout simplement le fait qu'en Europe, on a des lois avec des mesures coercitives. Et on a également des personnes, on a des pensées littéraires, des philosophes qui ont laissé un héritage, en fait. Sinon, tant que c'est difficile en Afrique, c'est également difficile là-bas parce qu'à un moment, à certains siècles, les femmes ne pouvaient même pas porter le pantalon. Elles n'avaient pas le droit de voyager seules. Donc, c'est le même combat, ce sont les mêmes pésanteurs socio-culturelles que nous rencontrons dans nos luttes. Et je pense que c'est partout, en fait. La question de la femme, la domination de l'homme sur la femme, que ce soit en France, en Asie, en Amérique, c'est partout. Seulement que chacune, on va dire, chacun voit plus proche de son nez que l'autre, en fait. Sinon, on a presque toutes les mêmes difficultés. – Donc, Fela. – Oui, pas d'exemple. – Déjà, merci à vous, madame Émilie. – Nous sommes en Afrique traditionnelle, généralement. On a reçu une éducation des parents, comme je le dis ici, commandos, soldats. Et pour cette femme-là qui est dans son foyer, est-ce qu'elle est prête à entendre son mari lui dire que pour les dépenses de la maison, on divise par deux et tu donnes ta part, je lui donne ma part, tout en sachant que c'est une ménager. – À ce niveau-là, moi, je pense qu'on fait face à la mauvaise foi des hommes. Pourquoi ? Je m'explique. On parle d'égalité, quand juste ça arrange les hommes, en fait, sur les finances. À ce moment-là, on est d'accord pour dire non, on va faire 50-50. Mais quand on parle de parentalité, quand on parle de la charge mentale du foyer, à ce niveau-là, on donne tout à la femme et on attend juste la partie salariale ou la partie des dépenses. Non. Si on veut aller sur du 50-50, ça commence déjà par la parentalité. Maintenant, je pense qu'avec les actions que nous avons menées, le congé parental de l'homme est passé à 21 jours, ce qui n'était pas le cas il y a un an en arrière. Donc ce sont des avancées pour dire que tant nous sommes égaux au niveau de la loi, tant dans la société, ça doit suivre. Si vous avez 21 jours, ça veut dire que vous pouvez partager les nuits de bébé à tous deux, vous pouvez vous aider. À ce moment-là, si vous vous aidez sur tout, on va dire, cette parcelle-là, nous, on est d'accord pour aller sur du 50-50. Mais on ne va pas seulement restreindre le 50-50 juste au niveau des dépenses et laisser toute la charge mentale du foyer à la femme. Je viens, je viens, je viens. Vous avez développé ça à répondre à la question. Oui, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, vous pouvez faire 50-50 dans la charge à la maison ? Avec votre homme. Moi, particulièrement. Puisque vous parlez d'égalité. Non, pas elle, mais je vais dire par elle particulière. Non, 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 comme c'est elle, comme c'est elle. Non, non, l'exemple est clair. C'est elle qui est venue parler de Fénix. C'est elle qui est venue poser la question. Est-ce que vous, Madame Tébigny, aujourd'hui, votre mari, vous êtes ménagère, vous êtes ménagère, votre homme vous dit, on fait 50-50 pour les charges de la maison. Ça parle d'égalité. 50-50, je suis d'accord qu'on partage tout, pas seulement les charges. Quoi, par exemple ? C'est-à-dire la parentalité. Autant j'envoie l'enfant à l'école, autant je l'éduque, autant tu dois le faire aussi. Autant on doit veiller tous les deux la nuit pour l'enfant. Quand je finis de lui donner le sein, par exemple, il peut prendre l'enfant et le calmer, le fait dormir. C'est ça qu'on appelle. C'est naturel, c'est pas que les raisons ne font pas. Monsieur, ça c'est à vous, c'est vous qui pensez que c'est naturel, mais dans des couples, on n'arrive pas à le faire. Il y a des réceptions à tout chose, n'est-ce pas ? En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'argument. Mais ça, c'est même pas mes ira. Prendre mon enfance, je me jure. Juste pour les hommes qui ne le font pas. Non, c'est le blanc, on ne va pas parler de tout ça. Je pense que ce que Guizot a voulu dire, c'est que parfois, on a des femmes qui sont des femmes au foyer, qui n'ont pas de travail, qui sont vraiment des ménagères et qui se sont mariées. Est-ce que le 50-50 est à l'ordre du jour à ce moment-là ? C'est-à-dire, au-delà de l'aspect parental, c'est-à-dire s'occuper de son enfant, l'éduquer, est-ce que, par exemple, le paiement des factures, le paiement des pop-up, tout ce qui concerne les transports, est-ce que ce 50-50-là est jouable ? Est-ce que vous pouvez quantifier la charge de travail d'une ménagère ? Est-ce que vous, vous pouvez quantifier ça ? Non. Oui, on peut. Non, on ne peut pas, parce que tu ne peux pas. Parce que si un homme, aujourd'hui, il arrive à être au boulot, à être épanoui, c'est parce qu'il sait qu'il a laissé une dame à la maison qui s'occupe des enfants, qui va veiller sur les enfants, qui va s'occuper de la maison. Quand il va venir du travail, il aura la nourriture sur la table, sans s'inquiéter de tout ce qui s'est passé la journée. À ce niveau, on ne peut pas quantifier, en fait, la charge de l'aide ménagère. Je viens, je viens, je viens, je viens, Monica. Oui, moi, je trouve que cette question de toujours venir avec ça, si est-ce que c'est après 55% ? Je peux dire qu'on ne peut jamais appliquer une règle stupide comme ça, parce que ça peut être que la femme gagne beaucoup plus. Ça arrive souvent. Il arrive beaucoup de femmes qui aussi nourrissent toute la famille. Mais souvent aussi, ça peut être l'homme. Ça peut être aussi dans un peu, toi, tu as gagné l'argent, après l'autre gagne l'argent, il est au chômage, etc. Ça veut dire, ça ne peut pas s'appliquer à chaque moment, 50-50%. Et comme elle a dit, le travail de la maison n'est pas payé, mais il a une très grande valeur, ce sont des heures du travail. Et normalement, on devrait aussi, on pouvait écrire, compter et faire un bilan, si on voulait. Mais on ne veut pas, on n'écrit pas ça. On n'a pas dit, ah, je suis allé nettoyer trois fois, non, 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 on n'écrit pas. Ça veut dire, si vous voulez faire le bilan de 50-50, il faut écrire tout ça, point par point, et bien calculer ça. Mais on ne peut jamais faire ce calcul. Je pense que c'est vraiment cette question-là. Aussi, je pense que cette différence entre homme et femme est très, très survaluée. On dort, on pisse, on mange, on aime, on est fatigué, on doit vomir. Beaucoup de choses sont pareilles. Il y a certaines choses qui ne sont pas pareilles. Mais toujours, on met le poids sur la différence et on veut l'accentuer, accentuer, mettre dans l'éducation, appuyer dessus jusqu'à... Pourtant, je pense qu'on a mille des choses qui sont très, très similaires. Et toujours, on parle de la différence. Et avec la différence, on justifie aussi la différence entre le droit de parler, le droit de voter, le droit, quel salaire ? Parce que même en Europe, les salaires d'hommes et femmes pour le même travail ne sont pas égales. Ça veut dire qu'il y a encore un million de choses à régler et on ne peut pas simplifier la question à 50%, 50% de dépenses. Je serais posé le débat. Mais, en plus, en plus. Avant qu'elle dise qu'elle parle, Parti, vous l'a dit quelque chose. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est que, par rapport à la première question que j'avais posée, je demandais, est-ce qu'il y avait des barrières sur lesquelles vous êtes, en Côte d'Ivoire, qui font que le combat que vous menez est difficile ? Sans comparaison à ce qui se passe en France et autres, quelles sont les réalités actuellement qui font que c'est difficile pour mener ce combat-là comme il se devrait ? D'accord. Les plus grosses barrières qu'on a, ce sont les pésanteurs socioculturels. OK. Et aussi religieuses dans notre corps. Vous pouvez donner des exemples sur des cas, des faits ? Quand je parle de socioculturel, je vais parler, par exemple, de l'excision. OK. Dans certaines contrées de la Côte d'Ivoire, c'est culturel. C'est-à-dire que, quand une fille naît, c'est clair qu'elle doit se faire exciser. Alors que l'ablation d'une partie de sa partie intime, on va dire, c'est une mutilation génitale féminine. L'homme a séconcié aussi. Ça, c'est condamné. Oui, l'homme a séconcié, mais ce n'est pas dans le même ton. Là, on vous ablate carrément le clitoris, en fait, lors de l'excision. Ce qui n'est pas le cas pour l'homme. Alors que, lui, on lui résiste juste le prépuce. La loi interdit ça. Nous, on disait que la loi interdit, donc tu n'en as pas. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes ? Oui, on a d'autres problèmes. Comme j'ai dit, les pesanteurs socioculturels, l'éducation, par exemple. L'éducation fait le lit à tout ce qui est domination de l'homme sur la femme. Ah, vous ? Oui. L'éducation en Côte d'Ivoire fait le lit à tout ce qui est domination de l'homme sur la femme. Soyez plus d'esprit. Je vais expliquer. Assurez-vous. Quand on dit à un homme, tu es un homme, tu ne dois pas pleurer, tu dois prendre sur toi, tu dois être responsable, tu dois être fort et tout. Et quand la femme, on lui dit non, tu dois être plus douce, tu dois apprendre à calmer le jeu. Alors qu'ils sont deux êtres qui naissent avec les mêmes aptitudes. Donc l'éducation va anobler la femme, va lui faire passer au second plan. Et l'homme, il sera toujours fort, il aura toujours cette âgne-là. Même en société, en entreprise, vous aurez des femmes à qui on va proposer des postes de direction, mais qui, parce qu'elles ont été éduquées à l'ancienne, vont refuser de se mettre devant parce qu'elles vont peser leur vie de foyer, leur vie de couple et tout. Mais l'homme, lui, n'aura pas peur d'aller au contact, en fait. Donc l'éducation, la religion et même nos pesanteurs sociaux et culturels font le lit à la domination de l'homme sur le terrain. – Voilà, merci pour la parole, l'oncle. Madame, vous avez dit que vous êtes militante, c'est ça ? – Oui, tout à fait. – C'est une fédération, c'est un parti politique ou bien c'est quoi ? – Une association. – Pour l'instant, moi je milite dans des associations, des organisations non gouvernementales. – Ça résiste encore d'y voir ici ? – Oui. – Est-ce que vous avez des hommes en votre sein ? – Oui, on a des hommes. – Qui partagent vos idéaux ? – Oui, tout à fait. – Maintenant, j'ai l'impression que le débat est en train de se mener un peu haut. Moi, je viens dans la racine. – OK. – Moi, je suis un homme, vous êtes une femme. En quoi est-ce qu'on doit être égale ? Je ne dis pas que la femme est esclave, ça au grand jamais. Mais un homme ne peut jamais être une femme. Une femme ne peut pas être un homme. Et donc, la question d'égalité là-même, ça n'a pas son… Excusez-moi, ça n'a pas son sens. Voilà. Je pense que Dieu n'a pas mal fait de faire l'homme et ensuite de faire la femme. Maintenant, d'où vient cette idée d'égalité ? Parce que quand vous dites égalité, c'est sans réserve, à tous les niveaux. – C'est à tous les niveaux. – Est-ce que vous pensez qu'un homme, ou du moins une femme, peut être égale à un homme ? C'est mon point de vue. Voilà pourquoi j'ai demandé si c'était un parti politique. Je suis opposant. – C'est une question. – Oui. – C'est une question, mais c'est votre point de vue que vous vous donnez. – Allez-y. – D'accord. Alors, l'homme et la femme dont vous parlez, ils vivent où ? – On vit dans le même univers. – On vit dans une société. Donc, tout ce qui parle de société, parle de règles qui régissent cette société-là. Et nous, on parle d'égalité face aux lois de la société. – Non, si c'est la loi, il n'y a pas de problème. Je parle de la nature même, la nature de l'homme et de la femme. – Mais en quoi la nature pourrait être un handicap pour la réalisation des deux sexes, en fait ? Vous êtes un homme, vous avez vos sexos-spécificités. La femme aussi, elle a ses sexos-spécificités. C'est quoi le problème ? On parle d'égalité face à la loi, face aux avantages que la société nous donne. On parle d'égalité face aux droits, on va dire. – Madame Debili, je ne vais pas vous couper, mais on a des exigences. On va aller à la pub et puis on vous reprend tout à l'heure. – D'accord, il n'y a pas de problème. – Applaudissements – Pour ce que nous prenons en marche, nous sommes sur les vidéos chauds. C'est vrai qu'on n'est pas là, mais l'oncle est là aujourd'hui. Il a hérité. – Très élégant, l'oncle. – Désormais, désormais, l'oncle peut hérité la nièce. Ça va se faire en Côte d'Ivoire, désormais. Ça a commencé par notre famille. – Effectivement. – Parce que le Premier ministre est mon cousin. – Fais la 49. – On va faire cette loi-là. – Fais la 50. – Avant d'aller à la pub, le débat était très lancé, très chouin. – Très lancé. – Ziqué avait demandé à Mme Tébili, est-ce que l'homme et la femme pouvaient être égaux véritablement ? Elle est en train de reprendre, donc on va aller à la pub. On va revenir à elle alors. – D'accord. Donc, tout à l'heure, je disais à M. Ziqué que l'égalité dont nous parlons, c'est l'égalité au vu de la loi, au vu des avantages. – D'accord. – Sinon, une femme ne peut pas devenir un homme parce qu'elle a été conçue comme une femme ou elle est née femme. – Très bien. – Un homme ne peut pas devenir une femme. – Sauf si on entre là, dans la sphère du genre. À ce moment-là, une femme peut devenir un homme ou un homme peut devenir une femme. Bon, ça, c'est un peu trop compliqué. On ne va pas rentrer dans ce débat. Sinon, l'égalité dont nous parlons ici, c'est l'égalité au vu de la loi et dans la pratique. – Et ça fait combien de temps ? – J'ai compris maintenant. – On peut se tutoyer, hein ? – Allez-y. – Ça fait combien de temps que tu es militante féministe ? – Ça fait maintenant au moins 7 ans. – Quelles sont les batailles que tu as menées et que tu as gagnées ? – Parce que depuis, les féministes... Vous vous battez, Sommoué ! Vous, on a 6 ans, on vous dégale. Depuis, je ne vois pas le résultat. Aujourd'hui, comme tu es là, il faut nous dire quelles sont les batailles menées et quelles sont les batailles gagnées. – D'accord, Chola. Déjà, j'appartiens à une organisation bien connue qui s'appelle la Ligue Ivoirienne des Droits de la Femme. – Oui, oui, enfin, elles ont bouche. – Et avec cette organisation-là, on a gagné beaucoup de batailles. – Lesquelles ? – Pour le protocole de protection des victimes de violences, je ne vais pas dévoiler des noms ici. Mais sachez que si aujourd'hui, on ne peut pas parler du viol impunément sur les réseaux sociaux, on y a contribué à notre manière. Donc si aujourd'hui, la femme est respectée comme un être humain et qu'on ne fait plus de mal à la femme en passant par un arrangement à l'amiable, c'est parce qu'on a travaillé quelque part. Donc il faudrait quand même qu'on nous reconnaisse ça aujourd'hui, 8 mars 2014. – On a une dernière question. – S'il vous plaît, madame, voici une situation. Au niveau de la dot, un homme qui décide d'aller doter une mère célibataire. Et il part, il prend cette mère-là, parce que là, il y a un souci. Moi, il y a un ami qui me disait, est-ce qu'on doit faire la dot d'une mère célibataire ? Elle a déjà un enfant, elle est célibataire. Mais est-ce que je dois verser ? Donc quand il m'a posé cette question, je lui ai dit, ouais, à quel moment je donne une dot, ou à quel moment je dote une mère célibataire ? Donc je veux avoir votre avis sur ça. – D'accord. Mon avis, déjà, moi, je ne consomme pas la dot. Moi, Déborah Tebili, encore que personne. – Ah bon ? – Pourquoi ? Parce que j'estime que la dot, c'est une autre forme de domination. On vient acheter quelqu'un. Quand vous allez doter une femme, on vous demande X, Y, on vous dit de payer, tant, tant, tant. Parce que vous venez la prendre. – Vous pouvez la déposer, faites attention, Mycoura. – Ça, c'est mon point de vue. – Non, ne t'avez pas la question, Mme Tebili. – C'est dangereux, votre point de vue est très dangereux. – Attends, encore moins. – Ça, c'est mon point de vue personnel. – Fais-le pas le partager, c'est son point de vue. – Je dis qu'il est dangereux. – Laissez la dame, va-t-il. – Mais ça, c'est le foyer de Génaliste, on ne vient pas là. – Moi-même, j'ai envie de le dire à mon mari. – Laissez Mme Tebili aller plus loin. – Il n'a pas l'amener ma dote. – Laissez-la finir. – Maintenant, dans un cadre où une femme accepte de se faire doter, en quoi le fait qu'elle ait eu un enfant d'un précédent mariage ou d'une précédente relation annule la dote ? – Ça, c'est la question que je me pose. Vous voulez d'une femme, elle est d'accord pour que vous ayez la chercher dans la maison de son père, vous versez la dote à ses parents parce qu'elle est consentante, elle est d'accord pour ce procédé-là. Donc, je ne pense pas que le fait que quelqu'un ait eu un enfant puisse l'éliminer. On a des hommes qui ont des enfants hors mariage. – Je veux voter. – J'ai bien voulu la chrétienne. – Est-ce que ça diminue les valeurs de la femme parce qu'elle a un enfant ? – Je suis chrétienne. – Aujourd'hui, l'Église ne fait pas le mariage sans le mariage traditionnel. – Ah bon ? – Oui. – Vous savez ? – Oui, je suis d'accord. – Donc, en tant que chrétienne, vous n'allez pas faire le mariage à l'Église ? – Je dis que ça ne tenait qu'à moi. – Non, non, c'est votre avis, non. Je lui ai dit que ça tient à vous. – Oui, c'est moi seul. – C'est son opinion. – Ça, c'est mon opinion. Toujours est-il que dans une union de fêtes, je peux aller me marier à la mairie. J'ai mes droits qui sont reconnus parce que même le mariage religieux dont vous parlez n'est pas reconnu par la loi. – Monika a quelque chose à dire. – Monika a dit, elle a soutien. – Attends, Monika va parler. – Moi, je ne comprends pas, Guizot, pourquoi, si tu as envie de doter, tu es dans le système des dotes, comme moi, comme elle, pas trop, mais disons, il y a des gens qui aiment le système de la dotes, pourquoi une femme qui a un enfant a moins de valeur qu'une femme qui a… Si on veut déjà réfléchir dans le système des dotes, je ne comprends pas du tout. – Tu me poses la question. – Mais oui. – Ça peut comprendre. – Laisse-moi. – Non, non, je peux comprendre. – Guizot, on te pose la question. – Je peux poser la question. – Déjà… – Le débat est lancé. – Il n'y a pas de souci. – Bon, déjà, dans ce que tu dis, aujourd'hui, il y a des hommes qui se disent déjà une mère célibataire, c'est une femme à charge. – Et si ? – Oui. – Laissez-le parler. – Déjà une mère célibataire, quoi ? – Question pourquoi, ça peut être que la femme célibataire travaille. Alors, déjà… – Non, 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 non. La question que je lui ai posée, c'était au niveau financier. Et déjà, comment je vais être doté… – Oui, je l'ai question d'accord. – Je viens, je viens. – Comment je vais être doté ? Une femme, c'est-à-dire que je la prends chez ses parents et que je l'envoie chez moi, c'est déjà une charge pour moi. – Aïe ! – Laissez-le, il va parler. – Aïe ! – Mais aïe, pourquoi ? – Non, parle, parle. – On t'écoute. – S'il finit de parler, il va lui dire des mots. – Est-ce qu'on est rapide ? – Non, d'accord. – Laissez-le parler. – Gizot, s'il vous plaît. – S'il vous plaît, s'il vous plaît. – On peut te soutenir. – Patrick, s'il te plaît. – Laissez-le parler. – S'il vous plaît. – On ne parle pas tous ensemble, s'il vous plaît. – Tu comprends ce que je dis ? – Oui, mais là, tu dis qu'une femme est une charge. – On va les laisser expliquer. – Il faut qu'une femme avec un enfant, c'est encore plus. – Non, non, non. – On va les laisser le calcul, il faut réduire le prix que la dote n'est pas payée. – On va laisser Gizot le bout de sa idée. – Gizot, va là-dessus. – Je suis celui-là où je suis en train de parler d'une femme ménagère qui est chez moi qui n'a pas forcément de moyens. Vous comprenez ? Et la même célibataire dont je parle, c'est une femme ménagère. C'est une femme ménagère dont je parle. – Mais ici, tu as envie de tenter. Mais tu as des moyens ou pas. – Elle est en train de parler de l'égalité. Et je suis en train de dire, quand elle me dit non, la femme, elle a la maison, elle travaille, elle fait ceci et qu'on doit quantifier pour pouvoir payer la femme. Je suis en train de dire, moi aussi, quand je vais prendre cette femme-là, chez ses parents qui n'a pas d'argent pour moi et qui a son enfant, qui a une charge pour moi, quand je viens, je ne quantifie pas. Parce qu'à l'instant, c'est qu'elle dit ça va dénaturer la femme. Imagine que j'ai cette femme-là chez moi à la maison et le soir, elle me dit non, je vais sortir avec mes amis pour aller au bar un soir. Moi, je ne vais pas l'accepter. – Et pourquoi ? – Gizzo, on n'est pas dans ton foyer. – Je ne vais pas l'accepter. – La dose, en fait. – On passe à Oudouzou. – Parce que la dose, c'est vendre. – Non, s'il vous plaît. – C'est parce qu'il a payé la donne. – Est-ce qu'il m'a déjà trouvé une femme ? – Monika, vous ? – Monika, vous ? – S'il vous plaît. – S'il vous plaît. – S'il vous plaît. – L'oncle a parlé. – Je vais poser une question à Gizzo. – Je ne veux pas qu'on intervienne pendant que Gizzo parle. – Non, tout à fait. – Gizzo, quand tu la croises, quel est le mec célibataire là ? Tu vas l'adresser, c'est pourquoi ? Parce que toi, tu ne veux pas de ça, tu vas l'adresser, c'est pourquoi ? – Je n'ai pas dit que je ne veux pas de ça. – Mais donc, si tu veux de ça, tu la prends et tu te tais. – Non, 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 je ne me tais pas. – Bon. – Attends. – Laissez-le, il va. – Doucement, oui. Parce que je veux comprendre. Tu dis, la femme célibataire que tu vas épouser là est une charge. – Qu'est-ce que c'est ? – Bien, la femme célibataire d'abord même, c'est la femme qui n'est pas celle qui a un enfant. C'est celle qui n'a personne. Quand on n'a personne, on est célibataire. – C'est ça. – Tant qu'on n'est pas marié, on est célibataire. Donc, en général, toutes les femmes qui n'ont même pas d'enfants, qui sont seules, sont célibataires. Même quand elles sont en couple, qui ne sont pas mariés, elles sont célibataires. – Elles sont en couple, elles sont célibataires. – Oui. – Tant que tu n'es pas marié, tu es célibataire. – Devant la loi. – Devant la loi. – Si tu es son matrimonial, oui. – Voilà, tu es célibataire. Donc, quand tu es une femme célibataire, donc, tu as dit, une femme, elle n'a pas forcément d'enfants. – Il dit, mais elle a dit mère. – Je te suis bien. C'est une femme, c'est une mère célibataire. – C'est une mère célibataire. – C'est toi qui l'as rencontrée, elle te dit, je suis mère célibataire. – Et puis tu continues. Tu l'adoptes, c'est pourquoi ? Si après tu parles, ça doit être difficile pour toi de t'en occuper. Pourquoi tu l'adoptes ? – C'est qu'on ne s'est pas compris apparemment. – Bon, c'est ça. – En clair, c'est mieux qu'il parle. – C'est mieux qu'il parle. – Moi, il l'a compris. Laissez, il va vous donner deux mots. – Laissez Guizot s'exprimer. – Laissez Guizot s'exprimer. – Est-ce que tu fais vraiment ce que tu veux ? – Si il dit deux mots, vous allez comprendre. – Attends, vas-y, vas-y. – Non, non, c'est pas toi qui donnes la parole. – Tu t'exprimes toi. – Non, tu me plais, Tonton. – Est-ce qu'on peut me laisser parler ? – Mais vas-y, vas-y, vas-y. – Laissez-le s'exprimer. – Je suis en train de vous expliquer que déjà, quand j'ai commencé avec elle, j'ai dit qu'une femme ménagère, est-ce qu'elle peut partager les charges au niveau financier avec le mari ? Elle a tourné pour dire que le fait que la dame travaille, est-ce qu'on peut calculer ça ? Est-ce qu'on peut quantifier ? Parce que normalement, elle travaille. Je suis en train de lui dire que déjà, ça dénature la femme. Quand tu viens, elle lui dit non, tu as tes droits et que tu es égale à ton homme. Moi, je vais prendre déjà une mère célibataire. Parce que je vais montrer déjà l'inégalité qui existe dans ce que je dis. Quand je vais prendre une mère célibataire qui a déjà ses enfants ou son enfant et que je vais donner la dote et qu'elle vient chez moi à la maison et déjà que je m'occupe de cette femme, je m'occupe des enfants, déjà là, il n'y a plus d'égalité. Il n'y a plus d'égalité. Oui, il n'y a plus d'égalité. Et c'est ce que je suis en train de lui dire. Qu'est-ce qu'elle pense du fait que je vais verser... Oui. Vas-y, 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 c'est... Vas-y, vas-y, c'est... Encore une, encore une. C'est ce qu'il a dit, là. Il avait parlé un peu en ivoirien. Alors, lui, il allait en pointage. Il est avec la dame. Et puis, la dame lui a dit effectivement qu'elle a un enfant ou deux enfants ou deux enfants. Ils sont allés à un certain niveau de leur relation. Maintenant, c'est arrivé à la dote, lui, il réfléchit. Il est en train de poser une question s'il doit aller donner d'autre avant de prendre celle-là pour femme. Ou bien, il ne doit pas donner d'autre. Parce qu'elle a des enfants. C'est ça, non ? Il faut répondre... Non, non, je viens. Non, non, je viens. Moi, j'ai compris ce que... J'ai compris, Guizzo. Je vais reprendre ce que Guizzo dit. Guizzo dit... Parce que... C'est pour répondre à Monika à la base. Monika dit, on va quantifier ce qu'elle fait comme travail. Mais Guizzo, si elle est pédantée, là, pour les femmes, là, on met fonction. Ménagère, c'est une fonction. Et donc, toutes les fonctions méritent un salaire. C'est ça. Donc, être ménagère est une fonction. Donc, elle dit qu'elle travaille chez toi. En plus de ta femme, elle travaille chez toi. Non, non, Guizzo. Elle travaille chez toi comment ? Guizzo. Elle est dans son foyer, tu dis, elle travaille chez toi. Mais justement... Mais justement... Ça n'est pas une entreprise. Vous n'êtes pas finie. Vous voyez. Non, chez moi, ça n'est pas une entreprise. Je peux finir. C'est à 100 fois, je peux finir. Je peux finir. Guizzo, tu m'as coupé, je n'ai pas fini. Elle est venue pour piler. Chola aussi. Chola. C'est comme ça qu'il ne faut plus de la muscler, là. D'autant parle. C'est moi qui ai la parole. J'étais à ton grand-terre, Nédigui, à Guizzo. Si tu t'appelles dans ton ami, fonction ménager. C'est ça. C'est une fonction. Et elle travaille où ? Je viens. Dans ta maison. Non, non. C'est moi qui parle. Tu t'appelles dans ton ami, quoi ? Comme fonction. Artiste. Artiste, tu as un salaire pour ça, non ? Oui ? Ok, d'accord. Donc, la ménagère, elle devra avoir un salaire aussi, non ? Et tu t'appelles dans ton employeur ? Non, non, non. Tu me laisses finir. Pourquoi il est comme ça, même ? La ménagère, elle devra avoir un salaire, non ? C'est comme ça. Maintenant, le salaire, là aussi, on peut le payer de plusieurs manières. Oui. Quand toi, Guizzo, tu vas au travail, tu es dans son foyer, tu vas au travail, que tu viens, que tu as eu à manger, que la maison est propre, que la fin a été éduquée, c'est un travail qu'elle a fait. Oui. Celle-là, je ne suis pas... Je viens, laisse-moi, Guizzo, laisse-moi finir. Oh, pas mal. Maintenant, des fois, même... C'est sa définition du travail, mais qu'il faut revoir. Je vais aller plus loin. Des fois, elle va... Je viens, tu vois, s'il te plaît. Oncle, tu me m'embarènes. Non, 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 s'il te plaît. Des fois, elle va au marché. Des fois, elle va au marché. Elle est vendeuse au marché. Elle a sa fonction. Elle est vendeuse au marché. De la même façon que tu pars au travail le matin, elle va au travail comme toi le matin aussi. C'est ça ? Quand tu rentres là, Guizzo, tu te trouves à manger. Il n'y a pas de servante. Mais tu manges à 20 heures. Les enfants sont lavés. C'est un habit là-même. C'est bien. Non, non, tu le prends. Oui, encore, tu es là-bas, Gouka, Gouka. C'est choquant. Non, ce n'est pas choquant, Guizzo. C'est choquant. Non. Donc, ça veut dire... L'homme est égal à la femme parce que quand l'homme quitte le travail, il vient. le fait que la femme a préparé pour lui et ça justifie l'égalité contre l'homme de la femme. C'est écrit où que tu l'as préparé ? Parce qu'elle a préparé le foutu pour moi. Parce qu'elle s'est occupée de ses enfants. Est-ce qu'il peut revenir du... Laissez-le, laissez-le, laissez-le. Laissez-le, laissez-le. On a un essai-le, laissez-le. Laissez-le, laissez-le, laissez-le. Guizzo, t'as fait la loi sur la parole. Moi, Guizzo a dit une chose qui m'a choquée. Il a dit tout à l'heure que quand tu vas prendre l'enfant de quelqu'un pour la déposer chez toi, elle devient une charge. Mais à la main, qui est à la charge, là ? Enfant des gens, neuf mois de quelqu'un. Elle t'a dit que quand elle était chez ses parents, elle souffrait. M'a oublié, m'a oublié, m'a oublié. Vas-y, vas-y, vas-y. M'a oublié, m'a oublié. Non, quoi, m'a oublié, le débat est très chaud. Je suis énervé. Je suis à toi, chaud, là. Oui. Déjà, tu t'en prends l'enfant de quelqu'un. Elle a deux parents. Bon, après, si elle a offert l'une de père, c'est Dieu. Elle n'a pas faim. C'est parce que tu as vu en elle une belle plante entretenue que tu as vu tes yeux brillés, tu as soulevé, tu as allé déposer chez toi. Mais dis qu'une femme, quand tu la prends, elle devient une charge. Je suis estomaquée. Voilà. Parce que toi-même, tu as une charge pour lui. Exactement. Tu mangeais tout la gruga, gruga. Vous nous obligez à laver vos vieux chocoteaux. Mon vieux chocoteaux invasés qui n'ont plus de sens. Vous nous obligez à faire ça. Moi, mon travail, ce n'est pas de venir la vache jusqu'à le son de garçon. C'est de me chercher aussi. D'aller travailler, de ramener de l'azote que vous avez mis mon mari. Et là, on partage. Et là, on partage. Pourquoi je suis ta charge ? Non, non. Donc, si tu parles de partage, quand elle va au marché... On ne peut pas dire qu'elle est là-bas. Non, on parle en guiseau. Pourquoi est-ce qu'elle est ta charge ? Elle est pas très charge. Donc, quand elle est vendeuse au marché et qu'elle n'a pas l'entrée de taux, tu peux pas tu peux pas qu'elle dit. En fait, il minimise les petits travaux. On est tous issus de famille. On est tous issus de famille pour qu'elle est vendeuse au marché. Quand elle est vendeuse au marché, qu'elle est venue, elle a une fonction au marché. Oui. Et elle est dans l'entrée. Dis-toi que tu es dans l'entrée à se faire la cuisine alors. C'est tout. Elle n'est pas ton employé. Tu peux piler au point de détailler. Parce qu'elle amène de l'argent. Vous savez pourquoi les hommes respectent les hommes indépendants ? Il a posé une question à Guiseau. Je pense qu'on va... Je pose une question. Il faut répondre. Il va répondre. Quand on lui pose une question, il répond pas. Tu es allé au travail. Ok. On va dire que tu as marié, elle a nettoyé la maison, elle a tout fait. Si la copine l'appelle, ah ma chérie, c'est comment aujourd'hui, on est samedi, est-ce qu'on peut sortir pour aller prendre un verre ? Je sais que tu es un peu stressé et tout. Tu lui donnes la... Quand je dis tu lui donnes la permission, parce que je parle dans ta manière de voir les choses. Tu lui donnes la permission de sortir ou tu lui dis non, l'enfant qui est à la maison, moi je ne peux pas m'occuper de ça. Il faut gérer l'enfant. Occupe-toi de lui. Fais en sorte qu'il dorme et puis après on va voir si tu peux sortir ou pas. Quelle sera ta réaction par rapport à ça ? Déjà dans ta question, tu as la réponse. Parce que moi je dirais à ma femme que tu as une mère au foyer et tu as un enfant. Tu ne pourras pas laisser cet enfant-là et partir t'amuser avec tes copines au bar. Trouve une solution. Laissez-le, il va parler. Trouve une solution pour que... La solution, ce n'est pas toi. C'est quoi la solution ? Non, la solution... Moi je parle du fait que comme ils ont dit pour faire rapide, quand tu as rencontré cette femme-là, elle avait supposé être mère célibataire. Elle avait déjà un enfant donc je pense que l'enfant tu l'affectionnes. Sinon normalement, je pense que tu n'aurais pas voulu t'en brûler. Je m'occupe de l'enfant. Donc normalement, si elle est épuisée et qu'elle veut passer par exemple une heure ou deux avec ses amis et laisser l'enfant en charge avec toi, c'est-à-dire lui permettant de dormir ou bien manger et autre, quel est le problème particulièrement par rapport à ça ? Il n'y a aucun problème. Je suis en train de te dire simplement qu'elle doit trouver une solution. Non, la solution, c'est toi. Écoute-moi, il y a l'enfant qui est là. Je prends l'enfant et je le dépose soit chez les beaux-parents. Mais pourquoi toi, tu veux quoi ? Laissez-le aller. Mais je comprends déjà. Arrêtez de le prouver. On ne comprends déjà que ce n'est pas lui. Non, non, non. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Oui. Les hommes sont ici, il faudrait qu'on se dise la vérité. Même quand les femmes sont en train de faire le ménage dans la maison, on a nos pieds sur la table en train de regarder le match de foot. À aucun moment, tu te dis, je prends une de ces pieds pour essuyer le sol. Il faut être réaliste. C'est normal. On est là et il n'y a aucun homme qui peut dire quand ma femme commence à pire le foutou, je vais mettre la banane. Je lui dis, laisse le foutou, va préparer la sauce. Il faut être réaliste. Tu comprends un peu ? En la femme, qu'est-ce que nous on recherche à la femme ? Une certaine douceur. Il ne faut pas dire nous. Il ne faut pas dire nous. Il ne faut pas dire nous. S'il vous plaît. On m'arrête un peu. Aujourd'hui, tu es d'accord ? Quand je quitte le travail, je viens, il y a des décisions que je vais prendre. Mais il y a une certaine douceur que j'attends de ma femme. Tu comprends ? Non, non, pas ça qu'il doit. Laissez-le finir de parler, s'il vous plaît. Non, non. C'est moi qui donne la parole. Vas-y, finis de parler. Il a la parole en ce moment. Excuse-moi, je pensais comme si d'un débat, mais va-t-il. Merci. Tu vois un peu ? Elle va me trouver une solution. Moi, ce qui me fait très mal, c'est quand on dit que elle s'occupe de ton enfant. C'est une entreprise. J'ai besoin d'une femme qui va venir travailler et que je paie chaque fin du mois, qui s'occupe de mon enfant parce que je le fais seul, qui fait les tâches, mais là, c'est ma nounou. Et je ne sais pas. Après, vous allez dire quoi ? Quels enfants sont qui ? Le boy, ma fille est la servante. Je ne sais pas. Ce n'est pas une entreprise. Et moi, normalement, ma femme est à charge. Je m'occupe de ma femme. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. C'est parce que, généralement, l'homme est celui-là qui débouche le plus dans le foyer, qui prend toujours les décisions. Et ça, c'est comme ça. Monika, je viens, je viens. Monika, qu'est-ce que tu penses de ce que Guido raconte là ? Pour moi, je suis sans mot. Vraiment. Vraiment. Parce que, d'abord, je trouve que, dans tous ses propos, il y a beaucoup de calculs mathématiques d'agents. C'est ça, c'est ce que... Non, Guido, tu as parlé. Aussi, j'avais déjà dit, dans la vie, ça peut changer. Qui peut prendre combien de responsabilités ? Aussi, le propos que la femme amène la douceur. Si un homme ne m'amène pas de douceur, pourquoi je vais être avec lui ? Si j'ai un enfant, si j'avais un enfant, et quelqu'un m'aime, bien sûr, il a aussi envie de passer un soir avec l'enfant. Bien sûr, l'homme a aussi envie que je vais être libre un bien un peu. Parce que sinon, c'est quel type de relation ? En fait... Moi, je viens. Je voudrais poser une question à Guido. Encore une fois. Je viens. Comment on a parlé d'enfant ? Si toi, Guido, tu rentres dans le mariage avec un enfant que la femme n'en a pas, que tu veux sortir ? Je n'en ai pas mon enfant. Attends. Je viens. Il n'est pas l'enfant de la femme. Tu veux sortir là ? Tu vas lui confier l'enfant ou bien tu ne vas pas lui confier l'enfant ? À qui ? À la femme qui n'est pas la mère de l'enfant avec qui tu vis. Toi, tu rentres dans le mariage avec un enfant. Oui, oui. La dame n'en a pas. Elle est à ses têtes de l'enfant. Et que... Tu veux aller en gasoil, comme on dit. C'est samedi, tes copains t'attendent, tu veux les rejoindre. Tu confies l'enfant à qui ? Ma femme est ménagée, c'est ça ? Oui. Elle s'occupe de l'enfant. Bon, non, non. Moi, je pense que... Non, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est fluide. S'il vous plaît. Non, non. Je pense que Gizeau, Gizeau nous a démontré à loin et à la râle. C'est dur. Je ne sais pas, il s'en vient. Ah non, Gizeau, t'as fait fort. Des hommes comme ça, j'en attends. Je pense que... C'est la réalité. Je pense que bien... Non, non, c'est pas la réalité, c'est la réalité. Vous, vous, vous rêvez. Oh, je suis là. Vas-y, vas-y. Attention, je vais me foutre dehors. C'est l'émission de ma nièce. Tonton a parlé. C'est lui qui va me couper la parole encore une histoire. Oui, oui. C'est l'émission de ma nièce. Vous avez entendu ? Gizeau. OK. Donc, j'étais en train de dire que... Après, c'est des choses qui sont discutables. Et puis, chacun a son point de vue sur les choses. On ne va pas incriminer Gizeau. Et puis, après, je vais dire, après, tout est culturel. Dans sa région, c'est certainement que c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est des choses qui n'engagent que lui. Ça n'engage pas le plateau. Voilà, c'est comme ça que Gizeau voit les choses. Ce n'est pas comme ça que nous tous voyons les femmes. Madame Tébili, votre vote me défend si le sujet. Alors, à toutes ces femmes qui nous regardent aujourd'hui, aujourd'hui, c'est la journée internationale de vos droits. Le monde reconnaît que vous êtes des êtres à part entière et que vous avez des droits, vous avez des devoirs en société. Même si la société africaine tente de vous faire croire que vous êtes des sous-hommes, c'est-à-dire que vous êtes nés pour être assujettis par les hommes, comme Gizeau le pense déjà sur ce plateau. Je pense qu'il faut élever le débat, il faut élever vos standards. Et si vous avez un homme qui n'entre pas dans votre vision, rien ne vous oblige à rester avec cette personne. C'est mon mot de fin sur la question. Bravo ! On va demander à Gizeau son mot de fin également. Femmes africaines, vous avez reçu une éducation et même aujourd'hui, quand on parle de ces femmes soumises, on ne dit pas que vous êtes assujettis, on ne dit pas que vous êtes des esclaves. On a besoin de vous pour pouvoir contribuer dans le foyer, pour pouvoir avancer avec vous. Mais aujourd'hui, quand on vient vous parler de cette histoire de féministe, écoutez et sachez prendre la bonne décision. Ce n'est pas tout en copie, bêtement. Merci. Merci. La rubrique qui vient là. La rubrique de ma nièce. Elle adore ce truc-là. La meilleure rubrique. Yes. Caillou dans Zoré Saint-Iche. Caillou dans Zoré Saint-Iche. Le président sera ta femme. Le net a sauvé deux jours. Rentre dans les détails. On veut tous les détails. C'est un vrai beret. L'egberet, l'egberet, on suivolle. On n'est pas dedans. Moi, je n'ai pas suivollé. Vas-y, vas-y. Libère-toi et lâche-toi. Oui. La dernière fois, je vous ai dit c'est un con. Quand j'ai dit Yagberet ou Yagberet, vous répondez Ougoua. Yagberet ou Yagberet ? Ougoua. Toi, il sent que ton quartier tu es fort d'egberet. Donc, l'affaire se passe à Abidjan. Il y a un monsieur, on dit, il chante pour Dieu. Genre, il les chante, quoi. Un jour, dans son affaire de chanter, il a commencé à prier. Donc, il y a une femme, une jeune fille, qui est rentrée dans son inbox. Elle dit, ah, vraiment ? Après, elle m'a touchée. Je veux que tu pries pour moi. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc, il lui donne rendez-vous. Elle aussi, elle prend ses mouliers loups comme Ougoua. Et puis, elle s'en va. Pour elle, on entend sans prier sur elle. À sa grande surprise, bon. Il a pris l'huile. Je ne sais pas si c'est ce qu'on prend pour griller frites ou bien. Ce qu'il y a juste, c'est l'huile. Où c'est quitté, je ne sais pas. Il a pris l'huile. Il dit, il va prendre ça pour mettre sur une partie de son corps. Bon. La partie, là, je ne sais pas. Vous savez, c'est... Bon, enfin, bref. C'est la partie. La partie de Gizola. Elle dit, elle ne veut pas. Elle dit, elle ne veut pas. Et dans Je ne veux pas, là, bon, il y a eu un peu d'attouchement. Tu vois, genre, tu vois, la fille, elle n'était pas consentante. Elle ne l'a pas aimée. Donc, elle a fait une sortie sur les réseaux sociaux pour dire que telle personne-là, voilà ce que la personne-là a eu à me faire. Donc, à la suite de ça, tu connais. C'est-à-dire que quand un ouvre, l'autre frappe. C'est-à-dire que ça frappe son mot. Le beret tombe. Il y a une qui se lève là-bas. Il dit que lui-même, 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 il m'a fait ça aussi. Il y a une qui dit que, ah, lui-même, il m'a fait ça deux fois. Et puis après, bon. Moi, je suis tombé devant de lui. Et puis après, il m'a fermé. En tout cas, c'est une histoire abracadabre en thèse, quoi. Donc, bon. Comme on est là ce soir... On sent que tu connais le beret. Très, très bien. Tu l'as beaucoup étudié. J'ai dit, cette affaire-là, on ne va pas laisser. Non, on ne peut pas laisser. On va à la pub. On va revenir. Ok. On va applaudir Jola. La mère du beret. La mère du beret. La toute-puissante. Bien sûr. Donc, le sujet, c'était scandale d'abus sexés sur le net. Donc, tu disais donc qu'elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Qu'ils sont parce qu'ils ont failli passer. Oui. Qu'ils sont passés, apparemment. Parce que c'est des témoignages, hein. Voilà. C'est des témoignages. Chacune est venue dire ce qu'elle a vécu avec l'individu en question. Et moi, je pense que bon, il n'est pas à son coup d'essai, hein. Il doit être habitué à ça. Donc, bon. Madame Tébili. Oui. Excuse-moi. Il y a un beret même. Ah. D'après ce qu'on m'a dit, parce que j'ai mené mes enquêtes, il paraît que lui-même, il y a longtemps, il est dedans. Ah bon ? Il pria quelque part dans une église là-bas. Et puis bon, apparemment, on l'a chassé là-bas parce qu'il avait fait ça. Les pastors ont pris le drap, donc on l'a chassé de l'église. Il est allé ailleurs. Il y a des gens qui ont dit... Moi, je l'aimais beaucoup, hein. Moi-même, je l'adorais. Ah. Madame Tébili. Oui. Quel est le conseil pour donner notre jeune soeur là, pour ne pas qu'elle tombe dans ce genre de piège là ? C'est ça. Dans ce genre de piège, bon, là, je pense qu'il y a ce qu'on appelle un abus de confiance déjà, parce que tu te présentes comme une personne ressource, une personne spirituelle et on va vers toi et on trouve autre chose. Donc, il y a déjà un abus de confiance et on n'est jamais à l'abri des abus de confiance parce que nous tous, on est emmenés à faire confiance aux gens. Ce que je peux dire, c'est que quand vous êtes dans ce genre de cas là, n'hésitez pas à aller porter plainte en fait. Parce que la justice, la police, la gendarmerie, ils sont là pour ça. Et maintenant, avec les avancées qu'on a avec l'intégration du genre dans toutes les structures en place, il y a même des bureaux genre dans les commissariats de police. Donc, vous allez vous expliquer et eux, ils vont suivre l'affaire. Avant ça, comment faire pour ne pas tomber dedans ? Comment faire pour ne pas se faire avoir ? Au piège. Je suppose que c'est un piège. Voilà, c'est un piège. Comment faire pour éviter cela ? On partait prier pour elle. À sa grande surprise, c'est tout autre chose. Donc, comment éviter ce genre de choses ? C'est pour ça que je parle d'abus de confiance. Parce que vous êtes chrétien ou bien vous êtes dans une communauté religieuse. Donc, la personne se met comme une personne ressource. Et je pense que c'est quelqu'un qui est connu, en fait. Donc, dans ce cas de figure, moi, je vais me confier à mon frère en crise ou je vais voir quelqu'un qui peut m'aider parce que j'ai un problème. C'est pour ça que je parle d'abus de confiance. Donc, arrivé à ce niveau-là, on ne peut pas dire à quelqu'un, non, si quelqu'un te propose de l'aide, il faut la refuser. Mais une fois que tu es en face de l'attitude de la personne, tu es encore en recours. Tu as des recours juridiques et autres. Tu peux aller porter plainte contre lui avec les preuves à l'appui. Vu que vous vous êtes donné rendez-vous quelque part, il y a eu des traces et tout. – Guiseau, qu'est-ce que tu en penses ? – Moi, déjà, je vous dis qu'on doit développer aussi l'autre sens. C'est-à-dire, là, c'est le cas où c'est la demoiselle qui se fait abuser. Mais il y a le cas où, aussi, il y a des menteuses. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que la diffamation, l'abus de confiance est devenu un business juteux. Et on a vu, il y avait des joueurs ici, ou des dames qui ont dit, vous voyez, après peut-être 15 ans, le gars, il a l'argent. Tu reviens pour dire, ah, il y a un jour là, c'était en 1998, il m'a fait tant, il m'a fait tant. Histoire vraiment de détruire la réputation de ce dernier-là. Donc, c'est très, très important. Cela fait que même ces jeunes filles-là qui ont vécu n'arrivent même pas à parler. Parce que d'autres prennent ça pour pouvoir détruire vraiment la réputation, la notoriété de certaines stages. – Comme le joueur, là. – Voilà, il y a un joueur même. – Même Indy. – Donc, il faut faire très, très attention. – Ziké, toi, ton avis là-dessus ? – Oui, pour le cas précis dont tu as parlé, Shola, tu peux découvrir un homme de Dieu à travers les réseaux sociaux, mais je pense que l'homme de Dieu, là, c'est à l'église, il existe. Et pour le cas précis, je pense qu'ils étaient dans une église, c'est ça ? – Non, non, il l'a invité quelque part. – Il l'a invité quelque part. – C'est déjà sur les réseaux sociaux. – Donc, tu peux découvrir quelque chose sur les réseaux sociaux, mais quand même, on est doté de vigilance et de discernement. Tu dis, tu l'as découvert, il a prié, ça t'a plu. Et puis, tu vas le voir en aparté, même pas au sein d'une église. Il t'envoie quelque part et puis tu le suis. On a qu'à chercher à savoir bien ce qui s'est passé. Voilà. Patrick ? – Moi, je pense que c'est ça le risque des réseaux sociaux. Parce que beaucoup de gens donnent véhicule à la fois des informations ou croient forcément ce que les gens racontent. Et même par-dessus tout, quand tu as une personne de cette notoriété, qui vient s'exprimer en prière parce que beaucoup de gens sont dans le besoin vraiment de spiritualité, et cette personne s'exprime. Et on croit tellement que la personne est de bonne foi qu'on décide de la suivre partout où elle ira. La finalité, c'est d'avoir ce qu'on souhaite, c'est-à-dire que nos prières soient exaucées d'une certaine mesure. Donc, moi, je pense que c'est aussi les dangers des réseaux sociaux qui mettent des personnes dans des situations vraiment difficiles. Et comme Zikel a dit, il faut faire preuve de discernement. Quand quelqu'un, une personne spirituelle te dit, voilà, il veut te rencontrer, je pense qu'il y a un endroit pour le faire, qu'il y a un endroit qui est connu et reconnu par tous. Soit c'est dans une église, soit c'est dans une congrégation, soit c'est dans un endroit public, spirituel, qui est de référence. Mais ce n'est pas dans un hôtel. Il est seul. Oui, ce n'est pas dans un hôtel. Même, 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 il peut être dans une église et puis il peut être dans une pièce. Et puis, avoir peut-être certains attouchements, c'est déjà arrivé. Mais je veux dire que tout ce qui est prière, généralement, on le fait en communauté. C'est très rare que, et même, on demande à ce que tu viennes avec une tierce personne pour pouvoir faire en sorte que ta prière puisse porter plus haut. Tout à fait. Donc, à ce niveau-là, je pense que ces personnes-là, si vous avez des doutes, prenez une personne ressource, allez-y avec elles ou dites quasiment non, je n'y vais pas, parce qu'il y a plein de choses derrière, c'est tout. C'est ça que les réseaux sociaux, ça a développé la légèreté et la facilité. Et je pense que c'est ce qui entraîne tout ça, là. Ben, on a Monique avec nous. D'accord. Monique est là pour nous expliquer des choses. On va au cours du temps. Bonne arrivée. Merci. Tu vis où ? Bon, je vis à Balein, j'ai un appartement à Balein, où je me suis peut-être 14 jours par année. OK. Après, je suis à Boaké, précisément à Konankanko, dans la maison qu'Escali a construite pour nous. OK. Après, je suis toujours dans le lieu où je travaille. Ce sont des différentes villes dans différents pays. Ça veut dire que je me déplace en fonction du travail. Et souvent, j'essaie d'être chez ma maman en Allemagne. OK. Ben, on a appris que tu es là. Tu es sur un projet. Les chercheurs. Ben, on a une vidéo. Est-ce que je peux commencer ? On va suivre la vidéo d'abord. Et puis, on va revenir vers toi. Et puis, on va venir vers... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501